Ma grosse surprise a été l'intensité du travail au sein de l'Assemblée nationale. Voilà, être ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne voit pas forcément dans les médias, c'est-à-dire qu'on a quand même passé quatre semaines dans l'hémicycle jusqu'à une heure du matin, voire même jusqu'à trois heures et demie. Donc un sacré travail et c'est vrai que je pensais que le rythme était un petit peu différent au sein de l'hémicycle en tout cas. Voilà, donc beaucoup de présence d'hémicycle. Après, la relation avec le travail sur le terrain, quotidien, tout ça, j'étais déjà un élu de terrain, donc ça, je n'ai pas de surprise et ça ne change pas. Quand on est maire, on prend une décision et puis on peut la faire appliquer quasiment aussi vite, en tout cas quand on le décide. Là, c'est vrai qu'on a besoin de concerter, on a besoin de convaincre. Voilà, c'est un autre travail et ça demande beaucoup plus de temps. Voilà, beaucoup plus de rencontres, d'échanges, beaucoup plus de notes. Et je me rends compte que les cabinets ministériels, c'est souvent très, très lourd. Voilà, parce qu'il y a bien sûr le ministre, il y a bien sûr le côté politique, mais même après derrière, il y a quand même les directions centrales. Et les directions centrales n'ont pas la même réactivité que l'élu peut-être de temps en temps. Oui, bon, on le voit bien, même vous les médias, vous avez parlé de COAC, au sein de l'Assemblée, les nouveaux députés, qui, si, qui, ça, etc. Bon, c'est vrai qu'on est en train de casser pas mal de cordes, c'est évident, mais je dirais même dans tous les groupes politiques, puisqu'il y a de nouveaux députés dans tous les groupes politiques. Donc il y a un fonctionnement différent, il y a de nouvelles méthodes de travail qui sont en train de se mettre en place. Moi, je trouve ça plutôt bien, en tout cas, je suis content d'y participer. Parce que les gens sont en attente, il y a de grosses difficultés dans notre pays, voilà, ils ont peut-être cru qu'en trois mois, on réglerait tous les problèmes. Non, en trois mois, on ne règle pas tous les problèmes, en trois mois, on commence à donner un cap, on commence à donner des orientations, ce qui a été fait avec la loi travail, avec certaines décisions que nous avons prises. Mais bien sûr qu'il nous faudra plus de temps pour, je dirais, vraiment faire un travail de fond et refonder notre pays sur certains sujets. Alors, moi, je ressens beaucoup d'attentes. Déception, pas forcément. Personne ne m'a dit que je suis déçu, pourtant je suis énormément sur le terrain. Par contre, beaucoup d'attentes et beaucoup de gens qui me disent, on sait que ça va être l'homme, mais allez-y, surtout ne lâchez pas. Donc, c'est ce qu'on va faire, on est sur ces orientations-là. Et moi, en tant que député, je vais encore plus accélérer ma présence, effectivement, dans la circonscription, pour expliquer, discuter avec les gens. Et ça sera, effectivement, l'objectif des prochaines réunions, dont sur les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation, par exemple. Voilà, de tout ce que je vais avoir à mener, des rencontres que je peux avoir avec les médias, des communiqués de près, ce que je peux porter. Parce que je pense qu'on a besoin, effectivement, de plus de pédagogie et de plus de communication. Il y avait, l'an passé, plus de 500 000 contrats aidés. Le même gouvernement avait voté pour 2017 280 000 contrats aidés. Donc, tout le monde avait acté une baisse des contrats aidés. Et on finira l'année avec plus de 320 000 contrats aidés. C'est-à-dire qu'on en rajoute 40 000 de plus pour satisfaire les urgences et les besoins pour cette fin d'année. Mais on n'a jamais dit qu'il n'y aurait plus de contrats aidés dans les années à venir. Il y en aura. Ils seront ciblés. Le premier ministre a été clair. Ils seront ciblés sur l'aide au niveau des scolaires sur le handicap. Ils seront aidés sur tout ce qui est l'alimentation d'urgence et l'hébergement d'urgence. Ils seront ciblés, effectivement, sur les communes rurales, les plus petites aux communes, et sur les dom-toms. Donc, il y aura l'an prochain encore moins de contrats aidés. Mais il y aura toujours des contrats aidés, puisque nous, notre objectif, c'est d'aller vers des contrats avec de la formation. Voilà. Donc, il y aura un grand plan de formation qui va démarrer en 2018. Il y aura d'autres types de contrats, contrats à l'alternance, contrats pro. C'est là-dessus qu'on mettra, je dirais, le paquet et un maximum de deux moyens. Alors, il y aura un vrai débat là-dessus. On verra comment on peut relancer l'alternance, relancer la formation dans notre pays. C'est évident, mais c'est vraiment l'objectif. Donc, il y aura des contrats aidés, ciblés, maintenus, pour ceux qui sont vraiment éloignés du monde du travail et qui en ont besoin, avec tout un rôle d'insertion qui est essentiel de l'accompagnement à travers toutes les structures qui peuvent exister dans nos collectivités, assistantes sociales, associations d'insertion. Mais on ne va plus demander aux communes, moi j'ai été maire, on nous appelait presque pour nous dire prenez des contrats aidés. Et ça ne répondait pas forcément à la philosophie initiale des contrats aidés. Je pense qu'on peut faire autre chose de plus percutant et surtout qu'il y aura beaucoup plus d'efficacité à travers des contrats avec de la formation derrière. On a des problèmes de communication. La preuve en est que quand le président de la République et le Premier ministre ont lancé justement leur conférence de presse mardi dernier, on a pu lire par-ci par-là que les auto-entrepreneurs, le chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs, il va être doublé par deux. Non, ce qui va être doublé par deux, c'est le chiffre d'affaires des micro-entreprises, ce qui n'a rien à voir avec les auto-entrepreneurs. Bon, voilà, donc ça fait partie d'un problème de vocabulaire qui est repris à travers les médias, mais qui ne correspond pas effectivement aux annonces qui ont été faites par le gouvernement. Donc il faut qu'on arrive, nous derrière, à rattraper tout ça et à corriger. Voilà, donc c'est vrai que la communication c'est compliqué. Donc sur la grippe aviaire, aujourd'hui, les engagements et les promesses qui étaient donnés par l'ancien gouvernement comme par le nouveau gouvernement seront définitivement appliqués pour fin septembre. Moi, j'ai vu le ministre au mois d'août, j'ai rencontré encore les services de l'État la semaine dernière, on a encore une réunion cet après-midi. C'est bien parti où, depuis le mois d'août, vraiment, l'argent arrive et de façon, je dirais, importante auprès des éleveurs de ceux qui en ont besoin. Il ne nous reste quasiment plus grand-chose à verser. Mais maintenant, même avec cette somme de 29 millions qui était promise, il se trouve que ce n'est pas suffisant, que la filière avicole est en très, très grosse difficulté et qu'il faut encore aller plus loin. Voilà, la reprise est compliquée. Depuis le 29 mai, elle se fait progressivement. Donc il y a une perte, effectivement, de chiffre d'affaires de la part des éleveurs. Et c'est le dossier, effectivement, sur lequel, maintenant, on se bat avec les syndicats, avec tout le monde, y compris les services de l'État, pour arriver à prendre en compte ces pertes d'exploitation entre le 29 mai et le 31-12 2017. Et j'espère qu'on arrivera à obtenir, effectivement, le montant nécessaire pour pérenniser cette filière d'excellence dans les Londres. Moi, mon souhait, c'est que le grand public s'approprie, effectivement, ce sujet des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation. C'est un débat qui doit être un débat national. Bien sûr, il y a les professionnels, tout le monde y participe, mais il faut que le grand public y participe, parce que l'enjeu, il est essentiel, il a été donné par le président de la République et le Premier ministre, c'est déjà sauver notre agriculture et donner aux agriculteurs les moyens de pouvoir vivre de leur travail. Donc c'est-à-dire les payer à leur juste valeur. Aujourd'hui, le coût d'achat, souvent, de certaines productions sont inférieurs au coût de production. Donc ça, ça ne peut plus durer. Mais il faut qu'on aille jusqu'au consommateur, que le consommateur derrière, il puisse effectivement savoir ce qu'il mange, manger des choses de qualité, parce qu'il y a des enjeux derrière, bien sûr, de santé, comme j'ai pu le dire. Donc il y a 14 ateliers que tout le monde peut retrouver sur Internet. Et la première réunion organisée à DAX le 15 septembre prochain sera vraiment faite pour expliquer justement les objectifs des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation et que les gens s'approprient effectivement ce site Internet. Mais nous aussi, on élaborera des contributions et on remontera tout ce qui aura été dit lors de ces réunions que je vais organiser en circonscription. C'est un chantier important, le logement, qui a été annoncé aussi par la République. Ça fait partie des gros chantiers du quinquennat. On se rend compte qu'aujourd'hui, ça coûte quasiment, enfin, l'État y met quasiment plus de 18 milliards d'euros par an et que les résultats ne sont pas satisfaisants. Ils ne sont pas satisfaisants sur le parcours résidentiel, sur les logements sociaux, logements intermédiaires. On se rend compte qu'il y a des zones encore très tendues. Nous, sur le littoral, on le voit, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait, tout ce que nous avons, voilà, les mesures précédentes n'ont jamais répondu réellement aux difficultés que l'on rencontre. Donc, ce dossier va être ouvert, mais là aussi, tout est mis à plat. Donc, les parlementaires participeront à ce débat, les professionnels aussi, peut-être le grand public. Mais de toute façon, il y aura une nouvelle loi, effectivement, sur le logement pour pouvoir régler définitivement, le plus rapidement possible, toutes les difficultés. On va, bien entendu, demander la création d'un groupe sur les cultures et les traditions régionales parce que je pense que c'est important. Voilà, dans notre pays où on a un peu trop tendance à centraliser, uniformiser tout et tout le monde, il ne faut pas oublier qu'on a des départements et des régions avec certaines traditions et certaines cultures qui sont très importantes, en tout cas, on y est tous très attachés. Donc, un groupe alimentaire va être créé prochainement pour, justement, pouvoir discuter et chaque fois défendre tout ce que l'on peut porter sur nos territoires. Eh bien, écoutez, pour la première fois, en 2018, il n'y aura pas de baisse des dotations de l'État par rapport à 2017. Ça fait dix ans que ça n'est pas arrivé. Donc, voilà, en 2018, il n'y aura pas de baisse de l'État et surtout pas pour les communes rurales. On demandera un pacte, effectivement, de confiance pour les 300 plus grosses collectivités. Je pense que très peu seront concernés dans les Landes, pour ne pas dire personne. Notre objectif, ce n'est pas de remettre en difficulté le secteur rural et les petites communes. Pas du tout. Le premier ministre a été clair là-dessus. Il s'est exprimé. Il a répété. Ce n'est pas la cible. Donc, il n'y aura pas de baisse de dotation en 2018 et il y aura toujours un fonds important sur l'investissement. Il faut savoir qu'entre 2017 et 2016, les aides de l'État sur l'investissement ont augmenté de 4% dans le département des Landes. Plus que jamais, le travail est tellement important et passionnant. Donc, voilà, on va continuer et on va tout faire pour y arriver. En tout cas, je suis convaincu, j'y crois et j'y participerai à ma place.